Musique Passons à la limite C. On sait, c'est la limite d'ox envers 0 plus 2 ln d'x sur x. Alors, essayons de faire un calcul direct. On sait que ln d'x en 0, c'est moins l'infini sur x, ça donne 0. Alors, ceci est un résultat pas très très grand. Alors, une astuce simple, c'est quoi ? C'est de dire, l'émet ox envers 0 plus 2. Alors, on va essayer de rééquilibrer. ln d'x sur x, ça donne 1 sur x fois ln2 de x. Alors, 1 sur x en 0, ça donne 1 sur 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus 1,5. Alors, fois ln d'x en 0 plus, ça donne moins l'infini. Le produit, plus 20,5 fois moins ln d'x, ça donne moins l'infini. Donc, la limite en 0 plus 2 ln d'x sur x, ça donne moins l'infini. Une autre méthode. On peut, à partir de l'équilibre suivante, utiliser un changement de variable. on met soit une variable grand x égale à 1 sur x. Alors, si la variable petit x est envers 0 plus, si petit x est envers 0 plus, alors on aura 1 sur 0 plus. Alors, 1 sur 0 plus, c'est plus 1,5. Donc, grand x va envers plus, plus 1,5. Et ce qui va donner l'infini. Lorsque grand x est envers plus 1,5. 2. Alors, la lancheur x, on la remplace par grand x. Alors, on met grand x fois ln d'2. Alors, le fait de dire que grand x égale à lancheur x, c'est la même chose également. Donc, on peut dire petit x égale à lancheur grand x. Alors, on remplace petit x par 1 sur grand x. Ça donne ceci. Alors, on poursuit l'infini. Donc, c'est la limite de x envers plus, 5,5. Alors, on sait que ln de 1 sur x, c'est moins 1,5. Décide-moi, on le met devant. Ça donne moins grand x ln d'x. Alors, 1 plus, 5,5. Grand x, ln d'x, tend vers plus, 5,5. Alors, décide-moi, on le met. Tout ceci va, tend vers plus, 5,5. Alors, le produit moins 1,5 par plus, 5,5, ça donne moins 1,5. Et on retrouve le même résultat. Alors, la limite d. limite d'oxy stand over 3 de ln de 3 moins x sur x plus 1. Alors, si on essaie de faire un calcul direct, ça donne ln de 3 moins 3, c'est 0. Et 0 sur 4, c'est 0. ln de 0, ça n'existe pas. Alors, soit une méthode fin, grand x, égale à 3 moins x, le tout sur x plus 1. Alors, si petit x tend vers 3, grand x va tend vers, alors, on fait des calculs, on remplace petit x par 3, on aura 3 moins 3, c'est 0. 0 sur 4, ça donne toujours 0. Alors, réécrivons la limite. Lorsque maintenant, la nouvelle variable tend vers 0, de ln de, alors, 3 moins x sur x plus 1, on le remplace par grand x. Ça donne ln de, de grand x. Ça, c'est une limite usienne. ln de x en 0, ça tend vers, moins l'infini. Donc, comme résultat, on a, moins l'infini.